Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement sur les règles du football américain. En effet à titre personnel je n'ai jamais regardé le match mais j'ai eu l'occasion de voir la série Last Chance You sur Netflix que je vous recommande ainsi que quelques films. Et je me demande comment j'ai pu regarder tout ça sans avoir la présence d'esprit de me renseigner sur les règles de ce sport. Alors si comme moi tu ne connais pas grand chose à propos des règles du football américain, on va corriger ça ensemble. Dans cette vidéo on va parler des règles de la National Football League NFL. Car en Europe, le football américain se pratique en s'inspirant plutôt des règles en vigueur dans le championnat universitaire américain. On va pas parler d'équipement, de tactique ou de stratégie, on va juste s'occuper de définir les règles d'un match de football américain. Alors c'est parti ! Le terrain mesure au total 120 yards de longueur, soit 110 mètres, sur 53,33 yards de largeur, soit 48,8 mètres. A titre de comparaison, au football avec un ballon rond, le terrain a une longueur qui varie entre 90 et 120 mètres et une largeur entre 45 et 90 mètres. A chaque extrémité du terrain, on trouve la zone d'embut, appelée end zone, et au fond de celle-ci, les poteaux entre lesquels le ballon doit passer. La zone d'embut mesure 10 yards, soit environ 9,144 mètres de longueur, oui c'est précis, après la ligne d'embut et ce, sur toute la largeur du terrain. Le terrain est divisé en portions de 5 yards, donc 4,6 mètres, représentés par des traits de peinture blanche pour mieux visualiser les distances parcourues. Tous les 10 yards, donc 9,1 mètres, et, jusqu'au centre du terrain, la distance séparant la ligne de l'embut est marquée en police blanche. Au centre du terrain et à chaque yard, deux traits hachurés, appelés hachmarks, sont disposés. Ces hachmarks, distants de 5,6 mètres, délimitent la largeur maximale autorisée pour les mises en jeu afin d'éviter que ces dernières se déroulent trop près de la ligne de touche. Au fond de chaque zone d'embut, un poteau jaune est dressé au milieu de la largeur du terrain. Ce poteau est complété par une barre horizontale située à environ 3 mètres de hauteur et elle-même complétée par deux poteaux verticaux distants de 5,6 mètres. Ces barres portant la hauteur totale des poteaux à 9 mètres au minimum. Contrairement au rugby, où les poteaux forment un hache, au football américain, les poteaux ont la forme d'un y. La partie dure 60 minutes pour environ 11 minutes de temps d'action de jeu. Seulement, à cause de toutes les interruptions, les matchs peuvent durer environ 3h30 au total. Il y a 4 cartons de 15 minutes, donc demi-temps de 30 minutes. Entre le premier et le deuxième carton, on procède juste à un changement de côté et on garde la même position relative pour le ballon. En revanche, entre les deuxième et troisième carton, c'est le repos d'environ 15 minutes. Au début du troisième carton, l'équipe qui a reçu l'engagement au premier carton engage à son tour. En cas d'égalité et donc de prolongation, l'équipe qui commence avec la possession de balle ne peut gagner le match qu'en inscrivant un touchdown, donc en allant dans la zone d'en but. Si elle n'inscrit qu'un field goal, donc en tirant le ballon avec le pied entre les deux poteaux, l'autre équipe prend le ballon à son tour et peut tenter d'égaliser par un field goal ou gagner en inscrivant un touchdown. Un match de football américain se déroule en deux phases de jeu bien distinctes, l'attaque et la défense. Chaque équipe dispose de 11 joueurs sur le terrain. La succession des phases de jeu permet autant de changements que l'on veut. Le jeu commence par un boté d'engagement ou kick-off. Ce coup de pied est utilisé en entame de chaque début de mi-temps, donc premier et troisième carton, ou pour reprendre le jeu après qu'une équipe a marqué des points. Il est, dans la plupart des cas, utilisé pour envoyer le ballon le plus loin possible dans le camp adverse. Un joueur de l'équipe adverse se doit de rattraper le ballon et de tenter d'avancer avec celui-ci en main. L'endroit où le joueur remontant le ballon sera plaqué déterminera le lieu où la phase d'attaque débutera pour son équipe. L'équipe possédant le ballon est en phase d'attaque et dispose de 4 tentatives pour parcourir une distance de 10 yards, soit environ 9,14 mètres, à partir de la ligne du début de la phase d'attaque. L'équipe en attaque va alors progresser en gagnant 10 yards par 10 yards. Si l'équipe en attaque recule, elle devra regagner le terrain perdu et les 10 yards classiques pour avoir une nouvelle série de 4 tentatives. Si à l'issue des 4 tentatives, l'équipe n'a pas parcouru la distance des 10 yards, ou plus si elle avait reculé, la possession du ballon est donnée à l'adversaire. L'adversaire récupère alors le ballon à l'endroit où l'attaque s'est arrêtée. C'est un turnover. Pour éviter que l'équipe adverse ne récupère le ballon trop près de la zone d'en but et se retrouve donc dans une situation de marqué trop favorable, il est possible de taper un coup de pied afin de dégager le ballon. Ce coup de pied de dégagement est appelé punt. Il est généralement effectué lors de la 4ème tentative. La phase d'attaque débute avec le ballon tenu par le centre de la ligne offensive qui le passe entre ses jambes au quarterback. Deux moyens de progression se présentent alors aux joueurs de l'équipe offensive. Premièrement, nous avons la course. Le ballon est passé directement de la main à la main par le quarterback à un autre joueur appelé running back. Celui-ci doit courir avec le ballon en évitant les défenseurs adverses. Puis nous avons la passe en avant. Il ne peut pas y avoir plus d'une seule passe en avant effectuée lors d'une phase de jeu. C'est dans la majeure partie du temps le quarterback qui lance cette passe. Le quarterback lance une passe à un de ses receveurs ou autre joueur éligible à recevoir une passe qui se sera au préalable déplacé sur le terrain en suivant une trajectoire bien déterminée. En phase de défense, plusieurs méthodes peuvent être employées pour stopper la progression du ballon. Premièrement, nous avons le plaquage. Donc le but du plaquage est de mettre au sol le porteur du ballon. Le jeu s'arrête dès que le porteur du ballon est au sol. La prochaine tentative d'attaque débutera à l'endroit où le joueur a été plaqué. Seul un joueur porteur du ballon peut être plaqué. Et enfin, nous avons l'interception. Elle a lieu lorsqu'un défenseur intercepte une passe destinée à un receveur. Donc en attaquant le ballon destiné à un attaquant. Le défenseur ayant réalisé l'interception peut progresser ballon en main jusqu'à ce qu'il soit plaqué. Son équipe débutera alors sa phase d'attaque à l'endroit où le plaquage a eu lieu. La bannière la plus connue de marquer au football américain est avec un touchdown qui rapporte 6 points. Il a lieu lorsqu'un joueur est en possession du ballon à l'intérieur de la zone d'embut de l'équipe adverse. Il suffit qu'une partie de la balle traverse une ligne imaginaire au-dessus de la ligne d'embut pour que le touchdown soit validé sur un jeu de course où qu'un joueur reçoive la balle dans la zone. Ensuite nous avons le try for extra point qui rapporte 1 ou 2 points. Un touchdown donne lieu à une tentative de transformation appelée plus communément PAT et peut être effectuée de deux manières. Premièrement nous avons l'extra point qui rapporte 1 point. Il consiste à botter le ballon sur la ligne des 15 gardes entre les deux poteaux à la manière d'un field goal. Et ensuite nous avons la two point conversion qui rapporte 2 points. Elle consiste à marquer l'équivalent d'un touchdown. Cette tentative est jouée à deux yards de la ligne d'embut en NFL. Ce type de transformation est bien plus risqué que l'extra point et elle est utilisée que dans des cas particuliers où marquer un seul point supplémentaire ne suffirait pas. Il faut savoir que si l'attaque perd le ballon à la suite d'un PAT, la défense peut marquer deux points en retournant le ballon dans la end zone adverse. Ensuite nous avons le field goal qui rapporte 3 points. C'est un coup de pied qui pour être validé doit passer entre les deux barres verticales du but. Si le coup de pied est raté, la possession de balle est donnée à l'équipe adverse à l'endroit où le coup de pied a été frappé. Et pour finir nous avons le safety qui rapporte deux points. Un safety se produit dans la zone d'embute de l'équipe se trouvant en possession du ballon. Il est très rare mais accordé si le porteur du ballon est plaqué dans sa propre zone d'embute ou sort des limites de celle-ci ou encore si une faute d'attaque est commise dans cette zone. Au football américain, les pénalités sanctionnent les fautes commises sur le terrain avant, pendant ou après la phase de jeu. La sanction est une perte de garde et ou une perte de tentative. Les pénalités sont signalées par des flagues, mouchoirs de couleur jaune que l'un des sept arbitres jette par terre lorsqu'il voit une faute. Les fautes les plus courantes sont les départs anticipés, les contacts illégaux, dans le dos par exemple, la saisie de la grille du casque et le fait d'empêcher illégalement un adversaire d'attraper un ballon lancé vers l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'apprendre quelques règles du football américain. Je sais qu'il y a encore énormément de choses à voir et si comme moi vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.